Mgr Lépine, Mesdames et Messieurs, Depuis plusieurs jours, les Canadiens ont pu observer et apprendre à mieux connaître la famille Mulroney. Nous comprenons maintenant pourquoi Brian Mulroney était à ce point dévoué à son épouse Mila et à ses enfants Caroline, Ben, Marc, Nicolas et leur famille. Nous vous remercions d'avoir été si généreux envers nous. Nous vous offrons nos condoléances. En préparant l'hommage à M. Mulroney, je me suis rappelé un proverbe africain selon lequel la naissance de chaque enfant s'inscrit dans une histoire. Brian Mulroney s'inscrit dans l'histoire de ses racines irlandaises, de Baie-Comeau et de la Côte-Nord, du Québec et de la construction inachevée du Canada. Pris ensemble, ces histoires déterminent son parcours. Elles permettent de comprendre l'amour qu'il portait à sa famille, l'ambition qu'il nourrissait pour son pays. Brian Mulroney avait la politique dans la peau. Du Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse, en passant par le Québec, à l'Université Saint-Francis-Xavier et à l'Université Laval, la politique pour lui est toujours en toile de fond. C'est par la politique qu'il tisse des liens, qu'il noue de nouvelles amitiés et qu'il apprend à connaître son pays. Sa carrière d'avocat à Montréal lui sert de tremplin professionnel et politique. Et c'est là que Brian rencontre Mila, l'amour de sa vie. Lorsqu'il m'a nommé à son cabinet, il m'a confié qu'il ne serait jamais devenu premier ministre si ce n'était du soutien et de l'amour de son épouse. Brian Mulroney a tenté d'amener la discipline dans le parti pour la préparation à gouverner. Il a gagné deux majorités impressionnantes. Il a été premier ministre et il a été premier ministre et ça comptait. Le Brian Mulroney que nous voyons au caucus et au cabinet était, pour reprendre les mots de George Roosevelt, dans son discours de 1910, « l'homme de la reine ». Ce n'était pas une âme timide et timorée qui n'avaient jamais connu la victoire ou la défaite. Brian Mulroney a choisi de dépenser son capital politique. Il a pris des risques. Et ce faisant, il est devenu l'un des leaders les plus rares, capable de définir une erreur. Il nous rappelait que la tâche première d'un premier ministre était de garder le pays uni. En 1984, l'unité nationale, il fallait guérir les blessures du passé et entreprendre des réformes constitutionnelles pour nous rassembler. La deuxième chose plus importante, c'était de gérer la relation du Canada avec nos voisins, nos amis, nos alliés, et en particulier avec notre partenaire économique le plus important, les États-Unis. Ce n'était pas un défi facile quand les voisins sont la superpuissance numéro un du monde. Alors, il a osé, il a osé défier la longue histoire du Canada de négociations d'accords de libre-échange avec les Américains et il a été soumis au test d'une campagne électorale très difficile. Pour gagner en 1988, il a rassemblé les Albertains et les Québécois dans le soutien au libre-échange. Il l'a fait parce qu'il savait que pour construire une grande nation, les ponts entre l'Est et l'Ouest, les Français et les Anglais, les nouveaux arrivants et les natifs, ne pouvaient pas être pris pour acquis. des mandats de majorité qui se sont faits sous le signe du changement. L'économie canadienne avait grandement besoin d'être réformée à la sauce conservatrice. Alors, il y a eu des réformes fiscales et aussi la taxe sur les produits et services. Je ne peux penser à aucune politique économique plus impopulaire que l'implantation de cette taxe, mais je ne connais aucune politique économique plus populaire avec tous les premiers ministres et les gouverneurs qui ont suivi les traces de Brian Mulroney. Et il en a fait plus, des privatisations, des dérégulations. Son gouvernement a démantelé le programme des énergies nationales dans l'Ouest et il a signé l'accord de l'Atlantique dans l'Est. Il a conclu les expropriations les plus grandes dans l'histoire du Canada et a créé le territoire du Nunavut. Un des grands enjeux de notre époque est celui de l'environnement. La pollution, le dérèglement climatique et la transition énergétique sont, pour notre génération, des questions qui sont existentielles. Au grand étonnement des observateurs, en 2006, Brian Mulroney, un conservateur, est reconnu comme étant le premier ministre le plus vert de l'histoire du Canada. Nous étions parmi les premiers pays au monde à se doter d'un plan vert. Et avant même d'être élu premier ministre, avant même, lorsqu'il était chef de l'opposition officielle à Ottawa, il fait de la question des plus acides la priorité de nos relations avec les États-Unis. Il a conclu en 1991, avec George Bush père, une entente à ce sujet. Et c'est aujourd'hui un des traités environnementaux les plus réussis au monde, mais attention, parce que ce n'est pas le seul. En 1987, son gouvernement a aussi négocié le protocole de Montréal. J'étais avec lui à la conférence de Rio en 1992, lorsque le Canada fut le premier pays du G7 à s'engager sur la Convention cadre sur les changements climatiques et la Convention sur la biodiversité. Il y a plus de 40 ans, Brian Mulroney avait compris que l'enjeu de l'environnement engageait sa génération à lui et la responsabilité du Canada envers les générations futures. Une des premières grandes réalisations de M. Mulroney en politique internationale est de faire entrer le Québec par la grande porte de la francophonie en négociant avec le premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, et le président français, François Mitterrand, la création de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur la scène internationale, Brian Mulroney marchait parmi les géants du monde. Reagan, Bush, Thatcher, Major, Mitterrand, Cole, Nakasone, Hebdoudiouf, Gorbachev et d'autres. Le Canada a tenu un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et des missions de paix. En 1991, le Canada est allé en guerre et nous sommes battus avec nos alliés dans le golfe. Nous avons joué un rôle crucial lors de la chute du mur de Berlin avec l'avènement d'un nouveau monde et d'une nouvelle Europe. Nous avons été la première nation occidentale à reconnaître une Ukraine libre et fière. Et dans l'un de ses plus grands moments, Brian Mulroney a uni tous les Canadiens avec fierté et détermination alors que lui et notre nation ont aidé Nelson Mandela à retrouver sa liberté. Sa contribution à l'international ne s'est pas terminée lorsqu'il a quitté le poste de premier ministre. Il a continué de donner des conseils inestimables à ses successeurs. Lors des dernières semaines de sa vie, il est entré dans l'arène une dernière fois. Il a défendu Israël et combattu l'antisémitisme dans un discours qu'il a prononcé à New York. L'aile parlementaire de son parti avait un rendez-vous tous les mercredis pour une réunion du caucus national. Le moment le plus attendu était la prise de parole du chef. Nous étions seuls avec lui. Il passait en revue des événements politiques de la dernière semaine et nous décrivait les rencontres avec les plus grands de ce monde comme si nous étions là, à côté de lui, dans la pièce. Il passait en revue aussi ses prochaines rencontres. Il partageait et parfois révélait ce qu'il avait de plus intime, ses espoirs, ses joies et ses déceptions. Il savait nous faire rire et nous faire pleurer. Il nous parlait de sa famille, de ses ambitions, de ses projets et de sa vision du pays. Il ne ratait jamais une occasion de nous dire qu'il croyait en nous et qu'il nous aimait. Et soudainement, l'ombre des mauvais sondages disparaissait et se transformait en soleil radieux. Le très honorable Brian Mulroney traitait ses adversaires politiques avec respect. Il ne les voyait pas comme des ennemis. Ils étaient des adversaires, mais plus important, ils étaient aussi des patriotes canadiens. Brian Mulroney, comme on l'a dit, il avait un héros qui s'appelait Thomas Darcy McGee. Quand il est mort, on l'a décrit comme ayant un cœur fait pour l'amitié. on a beaucoup parlé de la façon qu'avait Brian Mulroney d'aller vers les gens. Il n'y a pas une personne dans cette basilique aujourd'hui dont la vie n'a pas été touchée par Brian. Je vais faire une prédiction. nous n'aurons pas assez de nos vies pour entendre toutes les anecdotes. Des fois, il est allé vers des gens, des adversaires, des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. Il voulait partager avec eux ce qu'il savait, la vérité qu'il connaissait. Il savait que, peu importe les circonstances, les choses finissent par passer. Et il savait, après lui avoir parlé, qu'il n'était pas seul et qu'il avait son soutien et son amitié. Pour nous tous qui avons servi alors qu'il était premier ministre, nous le respections beaucoup. Il n'y avait pas d'autre endroit où nous aurions voulu être. ici, maintenant, nous vivons dans un monde qu'il a aidé à façonner. Nous vivons dans un pays qu'il a aidé à construire. Et grâce à Brian Mulroney, nous vivons dans l'un des plus beaux pays du monde, le Canada. Alors aujourd'hui, les Canadiens expriment leur gratitude et leur respect envers l'un des plus grands premiers ministres canadiens et l'un des vrais nation builders, des vrais constructeurs nationaux, Brian Mulroney. ? ? ?